Bonjour, pendant plus de dix ans, j'ai consacré ma vie à remettre en question la nature de notre rapport avec les animaux et notre environnement. J'ai tout d'abord chanté la chanson et co-réalisé le film « My Life is a Cage » pour les animaux qui partent à l'abattoir, et j'ai ensuite présenté ma conférence « Un cri pour la terre, animaux, humains, planètes » dans plusieurs pays. Vous avez été des dizaines de milliers de personnes à nous plébisciter et à nous demander de poursuivre tous ces efforts, année après année. Au total, nous avons organisé plus de 250 conférences, dans les écoles ou en direction du grand public. Avec notre association Terre Heureuse, nous avons publié plusieurs ouvrages, dont le livre « Un cri pour la terre », qui a touché le cœur de nombreuses personnes. À mes yeux, l'amour, ce n'est pas à la carte. La cause humaine, et celle des animaux et de l'environnement, sont indissociables. Nous devons aujourd'hui œuvrer sans relâche et sans désespoir pour une paix générale et durable. Et nous devons surtout construire et entretenir le récit qu'un autre monde est possible. Vous avez été des milliers à nous suivre avec Terre Heureuse, et je vous remercie du fond du cœur. Je suis sûr que nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux à travailler dans la même direction pour un idéal commun. Une terre de paix avec les animaux, les forêts, les océans et bien sûr, nos frères et nos sœurs humains. Aujourd'hui, j'ai travaillé à l'écriture d'un nouveau livre et à la conception d'une nouvelle conférence. Le Grand Réveil. C'est tout d'abord une étude sur les origines de la violence chez l'être humain, tant sur le plan génétique que culturel. Je l'ai fait car je pense qu'il faut regarder nos comportements en face et les analyser objectivement. Mais surtout, c'est une volonté puissante d'aller vers plus de bonté et de sagesse dans tous les domaines de la vie. Car en effet, je suis persuadé que nous devons changer notre approche en profondeur. Nous devons transformer notre logique générale. Il est impossible d'imaginer un avenir avec seulement quelques aménagements écologiques et quelques réformes sociales ou économiques. Le problème est beaucoup plus vaste. Et les solutions doivent faire appel non seulement à notre intelligence, mais aussi et surtout à notre cœur. Et pour cela, il y a des méthodes. J'espère sincèrement, avec votre soutien, que ce livre touchera un grand nombre de personnes. Chaque vie compte, restons soudés. Merci pour eux, pour elles, pour nous. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.